Mes cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment ! Les miens non plus ! Je suis sûre que c'est la faute d'Odile ! Et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger ! Ah bon ? Bah j'aime bien les légumes moi ! Et mes cheveux sont quand même très beaux ! Ça dit ça aussi d'ailleurs ! Salut les filles ! Mais c'est vrai ! Lisa ! Tes cheveux sont sublimes ! Tu te fais des masques au beurre de cacahuète ? Euh... non je les lave normalement c'est tout ! Allez avoue il y a un truc ! T'as une brosse en poils de yak ! C'est ça ? Je viens de vous le dire ! Je fais rien de spécial ! Il faut vraiment que tu nous dises ton secret ! S'il te plaît 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 ! Bon ok ! J'ai un truc ! C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement ! Répète après moi ! Esprit de la chaussette ! Esprit de la chaussette ! Fais-moi de beaux cheveux ! Pouette pouette ! Fais-moi des beaux cheveux ! Pouette pouette ! Super ! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes ! Ça devrait être suffisant ! Et ça marche vraiment ? À ton avis ! Encore une ruse de sioux ! Ça a marché ! Mes cheveux sont superbes ! Ouais ! Mais pas autant que les miens ! N'importe quoi ! Les miens sont mille fois plus beaux ! C'est ce qu'on va voir ! Euh... Franchement ! Il n'y a aucune différence ! Vous êtes exactement pareils ! Regarde encore ! Ah ouais ! Maintenant que tu le dis, peut-être que tu les tiens sur... Ah ! Tu vois ! J'avais raison ! J'ai pas dit mon dernier mot ! Moi aussi je mérite d'avoir des beaux cheveux ! Wow ! Super efficace la cérémonie sioux ! Tes cheveux sont ma-ni-fiques ! Je sais ! Ça a hyper bien marché sur moi ! Mais pas sur Jeanne-Marie ! Et du coup elle est partie bouder ! Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux ! T'as raison Lisa ! C'est ma soeur quand même ! C'est mon rôle de la consoler ! Et elle en a bien besoin vu l'état de ses cheveux ! Bah... Elle est où ? Oh non ! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue ! Mais non ! Elle doit pas être bien loin ! On va la chercher avec toi si tu veux ! Merci ! Vous êtes sympa de m'aider ! Une enfant du camp a disparu ! A-t-elle été dévorée par une plante carnivore ? Ou bien enlevée par le flapachat pour lui faire sa laissée ? Le suspense est insoutenable ! Mais c'est horrible ! Mais qu'est-ce que c'est ? Une bête sauvage ! Là ! Là ! Là ! Là ! Là ! Malik ! Doucement ! Je comprends rien ! La salle de bain ! Je viens de voir le... le flapachat ! Vous voyez ? J'avais pas menti ! Il était là ! Alors Matt avait raison ! Le flapachat a enlevé ma soeur ! Bizarre ! Ça me rappelle quelque chose ! Il faut que je vérifie dans mon carnet ! On a volé mon carnet ! L'affaire est grave ! Le flapachat a enlevé un enfant et le carnet des secrets a été volé ! Les deux affaires sont à-t-elle liées ? Mais... pourquoi il aura enlevé Jeanne-Marie ? C'est à cause de ta cérémonie indienne ! C'est ça qu'il a fait venir ! Ça m'étonnerait... parce que... c'était pas un vrai rituel ! J'ai tout inventé pour que vous me fichiez un peu la paix ! Désolée... Quoi ? Mais c'est hyper cruel ! Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma soeur ! En attendant, il faut comprendre ce que veut le flapachat ! Les adultes vont finir par le voir ! Un ours ! Il a volé des biscuits ! Et ma belle nappe à carreaux ! Avant de s'enfuir dans la forêt ! Je l'ai moi-même aperçu, Odile ! Il est énorme ! Et il m'a volé mes jolis ciseaux ! Couvre-feu immédiat ! Chacun rejoint sa cabane et se cache sous sa couette ! Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond chez le flapachat ! Allez jeter un oeil dans la forêt ! Moi je reste au camp avec Marie-Jeanne ! J'ai une petite enquête à mener ! On peut pas rester comme ça sans rien faire ! Il faut agir Hippolyte ! Et je suis volontaire ! Moi aussi ! Et moi aussi ! Bravo les enfants ! C'est très courageux ! Je vous souhaite bonne chance ! Hippolyte ! Les enfants ne peuvent pas partir comme ça à la poursuite d'un ours ! Vous devez les accompagner ! Les enfants ! Restez près de moi ! On ne sait jamais ! On dirait qu'on est plus très loin de la bête ! Les enfants ! Les enfants ! On dirait que le flapachat s'est servi d'une brouette pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt ! On suit les traces ! Vous êtes sûr qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte ? Comme ça on pourrait les changer contre Jeanne-Marie ! Les enfants ! Les enfants ! Si c'est une blague ! C'est pas très très drôle ! Ah ! Le flapachat est venu ici aussi ! Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux ! Dis-moi Marie-Jeanne, avec quoi vous vous lavez les cheveux ? Bah, avec un super shampoing deux en un aux extraits de fraises ! Sa formule aux vitamines Z... Je crois que j'ai compris ! Allons rejoindre les autres ! On s'approche discrètement ! Hé ! C'est la nappe d'Audi ! Chut ! Euh... J'ai l'impression que le flapachat en réalité... C'est une flapachat ! En tout cas, il n'y a personne ! Mais... mais arrête de me tirer sur la manche ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'ours ! Il arrive ! Maman ! Marie-Jeanne ! Aaaaah ! Au secours ! Attrape ! Au secours ! Le flapachat ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Maintenant, arrêtez de me suivre ! Le flapachat a la même voix que Jeanne-Marie ! Il l'a mangé ! C'est pas le flapachat ! C'est Jeanne-Marie ! Quoi ? Je vais tout vous expliquer ! J'ai volé le carnet des secrets, où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux ! Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu ! Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier, et je me suis cachée pour couper mes poils ! Mais ils ont repoussé ! J'avais trop honte ! Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions, de faire ma valise, et d'aller vivre dans la forêt ! Oh ! Ma pauvre chérie ! Comme tu as dû souffrir ! Ne t'inquiète pas ! Je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux ! L'affaire de la disparition est donc élucidée ! Une dernière question ! Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du flapachat ? Élémentaire en chirmat ! Il sentait la fraise, comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie ! Or, tout le monde sait bien que le flapachat sent la mousse et le caramel ! Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état ! T'inquiète ! Tu permets que je récupère le livre des secrets ? Oui bien sûr ! Voyons voir... Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement ou de la page ? Évidemment ! Je l'ai même relu plusieurs fois depuis ! Jeanne-Marie, relève ta frange ! Il suffit de se faire deux shampoings à l'eau claire et le tour est joué ! Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser ! Allez ! À la douche ! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe ? Euh... Ouais... Bah si ça te plaît pas, c'est pas très grave ! C'est que des cheveux ! Quelqu'un peut bien m'expliquer depuis le début ? Cette vilaine bête ne me retrouvera jamais ici ! Maman !